Salut les gameurs et gameuses, bienvenue sur la version de Gaming News. Aujourd'hui vous l'avez vu au titre, faites vous rembourser Cyberpunk 2077. Et oui, CD Projekt vient de parler, vous n'êtes pas sans savoir que depuis sa sortie, certaines versions du jeu sont dans la tourmente. Je vous explique un petit peu comment vous faire rembourser le jeu, les excuses et quel est leur plan pour la suite de Cyberpunk 2077. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous ! Pour les autres, allez c'est parti, on y va ! Alors oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'après de nombreux reports, Cyberpunk 2077 est finalement sorti il y a quelques semaines. Et depuis sa sortie, malheureusement, la version PS4 et Xbox One est une catastrophe sans nom. Alors je parle des versions de 2013, donc les FAT, bugs en tout genre, absence de graphisme, ralentissement, le jeu est quasiment injouable. Plusieurs sites de jeux vidéo l'ont déjà mis une note très très salée sur ces consoles-là. Apparemment, sur les versions PS4 Pro, elles seraient un peu plus optimisées. Mais bon, ce n'est pas non plus le jeu auquel on s'attendait. Ce n'est pas non plus le jeu que l'on voulait et qu'on voulait jouer. Tout simplement, ce n'est pas la promesse que CD Projekt nous avait fait. Et enfin, du coup, CD Projekt réagit face à toute cette polémique qu'il y a autour du jeu, puisque vraiment, c'est inadmissible de voir un jeu comme ça en fin de PS4. Sachant que de base, le jeu était destiné pour ces consoles-là. Il aurait mieux fait de dire, on ne vend pas sur ces consoles, on vend que sur la next-gen. Désolé si vous passez sur la next-gen. Mais non, ils ont voulu sortir le jeu quand même. On aurait pu se dire qu'ils auraient pu s'asseoir en disant, non, ce n'est pas grave. On les a vendus, on les a vendus. Et on ne fait pas d'excuses, ce n'est pas grave. Mais par contre, il faut dire qu'ils ont quand même perdu des millions à cause de ça. Donc des chutes en bourse. Mais quand même, CD Projekt prend la parole, s'excusent auprès des fans en disant que oui, les versions qui ont été testées par les bêta-testeurs ou par les youtubeurs ou autres, par les magazines de jeux vidéo, c'était les versions PS4 Pro, non, PS5 et PC, donc des versions hyper optimisées. Oui, donc ils s'excusent pour le jeu. Et ça déjà, c'est très, très bien de reconnaître quand même qu'ils n'ont pas sorti un jeu qui était optimal pour cette console puisque vraiment, c'est ce qui est le cas. Mais là où je pense que c'est une grande première dans le jeu vidéo, vous pourrez me dire vous en commentaire si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça pour une maison d'édition pour un développeur. De se dire qu'en gros, OK, on a reconnu, on reconnaît, on a sorti une connerie. Donc tous les joueurs de PS4, tous les gens qui ont acheté la version PS4 et Xbox One auront la chance, enfin vraiment une chance, mais auront le droit de se faire rembourser le jeu dans son intégralité. Donc auprès de votre revendeur ou si vous les avez achetés justement en ligne, vous pouvez aussi vous les faire rembourser si vous l'avez acheté en dématérialisé. Donc vous pouvez très bien vous faire rembourser le jeu. Ça, c'est pas un problème et ça, déjà, grand merci et big up. Franchement, bravo à vous. Il fallait le faire, ça veut dire vraiment que vous reconnaissez que c'est pas ouf ce que vous avez fait. Mais voilà. Mais derrière, ils disent attention, on essaie quand même d'optimiser ces versions-là. Il y a des gros patchs qui vont arriver, donc ils le disent après les fêtes. Vous voyez là, à côté de moi, le communiqué qui défile un petit peu derrière depuis tout à l'heure. Leur communiqué, en gros, ils disent que oui, il va y avoir des gros patchs en janvier et des gros patchs en février. Donc on n'a pas l'intégralité de ces patchs ni savoir ce qu'il va être, mais on espère que ça va corriger certains bugs en tout cas. Donc ces patchs-là, ils disent, ils veulent toujours que l'achat du joueur soit au cœur de leur préoccupation et que chacun soit content de son achat. Donc ce qu'ils vont faire, enfin ce qu'ils disent à travers cette lettre, c'est laissez-nous une chance. Laissez-nous une chance de vous prouver qu'on peut sortir quelque chose de bien, qu'on peut optimiser le jeu pour ces versions-là. On va faire des patchs qui vont arriver, voilà. C'est ce qu'ils disent. Mais ils disent aussi, si justement vous ne pouvez pas jouer à cette version, vous voulez peut-être l'acheter sur PS5 ou autre, revendez, enfin, faites-vous rembourser le jeu, voilà. Et voilà, vous faites rembourser le jeu, c'est parce qu'on reconnaît le genre. Donc ça, c'est très très bien de la part de CD Projekt d'avoir fait quelque chose comme ça. Il y a une petite adresse mail que vous allez voir qui va s'afficher juste ici, qui est valable jusqu'au 21 décembre. Donc vous pouvez les contacter pour pouvoir avoir quelques informations pour savoir comment vous faire rembourser le jeu. Mais sachez en tout cas que c'est déjà actif. Dès maintenant, vous pouvez aller vous faire rembourser votre jeu Cyberpunk 2077. En tout cas, pour résumer un peu cette histoire, on peut dire que c'est très bien de la part de CD Projekt d'avoir fait cette manœuvre. C'est quand même un jeu qui a été très 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 attendu. Et il nous avait fait miroiter mon zémerveille avec du cagnon rig, du machin. Voilà, c'est à côté de ça, apparemment, le jeu sur les PS5 et PC est très bon, généralement de très bonnes notes. Mais voilà, on est encore sur de la current gen qui est de la PS4. C'était un peu prématuré de leur part et voire un peu officieux de sortir ces versions-là sur ces contenus. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou venir me voir sur Instagram ou Facebook pour venir me poser des questions, savoir comment se faire rembourser, comment se faire rembourser les versions digitales. Voilà, je pourrais vous donner plus de réponses à travers vos questions. Et voilà, en tout cas, si vous avez apprécié ce contenu, likez la vidéo. Vous connaissez la musique, la famille, le petit pouce, ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Tout ça, je fais des vidéos. Ciao, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501